J'espère que c'est branché, on va quand même vérifier parce qu'on ne va pas faire de quoi le même souci. Est-ce que quelqu'un a branché ? Il y a madame la mer qui est de mince, il enregistre en moi. Donc nous passons à la décision, décision municipale prise par le maire Vertuc, les institutions de l'article aident la matière même de tirer le maire du code général des collectivités territoriales. Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article A21-22-22, vu la délibération en date du 23 mai 2014 complétée par la délibération du 23 mai 2014, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte des décisions municipales suivantes de la 1707-013-B du 2706-2017 à la décision municipale 1709-02-29-2609-2017. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Des questions particulières ici ? Donc nous allons passer à la délibération numéro 2, c'est Mival Sassema, projet de traité de fusion à probation, M. Bertrand. Bonsoir Mme Le Maire, bonsoir mes collègues, mesdames, messieurs. Alors, le projet de traité de fusion à probation, situé géographiquement sur le territoire de la communauté d'agglomération de Sautier Antipolis, la Sassema et la Sémival sont deux sociétés d'économie mixte immobilière, bailleurs sociaux dont l'activité principale est la construction, l'acquisition et amélioration et la gestion des logements locatifs sociaux. La Sassema gère plus de 1300 logements situés sur la commune d'Antibes, son actionnaire majoritaire. La Sémival, quant à elle, gère un peu moins d'une centaine de biens immobiliers dont les locaux commerciaux à destination particulièrement d'artisanat situés sur la commune de Valoris, son actionnaire majoritaire. Le management de la Sémival et la gestion de son patrimoine sont assurés par la CEP, filiale de premier rang de la Caisse des dépôts. Depuis l'entrée de la communauté d'agglomération Sofia Antipolis, au capital de la Sassema, cette dernière a étendu son champ d'intervention sur les autres communes de la communauté d'agglomération Sofia Antipolis. Au cours de l'année 2016, la CASA, à la demande de la commune, a mené une étude qui lui a permis d'identifier les possibilités de mutualisation et de rapprochement ou de rapprochement de ces deux sociétés d'économie mixte immobilière intervenant sur son territoire, enfin notamment de réaliser des économies d'échelle et de profil de la réhabilitation de l'habitat ancien. Après avoir étudié les scénarii proposés, les actionnaires majoritaires de ces deux structures ont prévu d'un commun accord qu'un rapprochement des deux scènes par le biais d'une fusion-absorption de la cellule basse à Sémar était le moyen de nous adapter, permettant aux nouvelles outils renforcés de contribuer au mieux aux objectifs fixés par le programme local de l'habitat et l'âge. La CASA ayant depuis toujours la compétence du logement social dans le cadre du plan local de l'habitat. Par délibération des conseils d'administration des deux sociétés, le 28 juin 2017 pour la Sémival et le 30 juin 2017 pour la SACEMA, le principe de la fusion-absorption de la Sémival par la SACEMA a été entériné et le projet de traité de fusion a été arrêté. Sous réserve de son approbation aux assemblées des actionnaires de la Sémival par la SACEMA, qui devrait se tenir en décembre 2017, la fusion-absorption devrait être réalisée d'ici la fin de l'année. Le projet de traité de fusion arrêté par l'équipe consciente d'administration, annexé aux présentes, fixe les modalités et les conditions de la fusion exposées souverainement comme suit. Dans la mesure où la Sémival et la SACEMA sont des sociétés d'économies mixtes immobilières, toutes deux agréées au sens de l'article L-491-1 du CCH, l'évaluation des accords et la détermination de la partie des champs des actions servant à la fusion ont été réalisées, conformément aux règles édictées par l'ANC, c'est-à-dire l'autorité des ordres comptables, dans son règlement 2014-03 du 5 juin 2014, au titre 7. Par référence aux dispositions de l'article L-411-2-1 du Code de la construction et de l'évitation, transposé en droit comptable par l'ANC, dans son règlement numéro 2015-04 du 4 juin 2015, en ses articles 141-1-141-2, dérogatoire au droit commun des fusions, qui prévoit en substance que le patrimoine apporté de la société absorbée, ou scindée, est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette qu'on date des actifs et des passifs transférés à la date des faits du transfert. La rémunération des actionnaires de la société absorbée, ou scindée, est fixée sur la base du rapport d'échange entre les actions de cette société et celles de la société bénéficiaire, établie à la date des faits du transfert, en fonction des comptes non réévalués, respectifs des deux sociétés. Dans la mesure où l'ANC ne réalise pas exclusivement son activité dans le champ de l'article L-411-2 du Code de la construction et de l'habitation, étant titulaire des concessions de ménagement, maintenant une opération de promotion et étant propriétaire de logements et de commerces non conventionnés, il a été associé la réglementation spécifique au logement social et celle de droits communs afin de s'assurer que la valeur des apports n'est pas sur et rélevé et que le rapport d'échange retenu entre les deux sociétés est équitable. Il a donc été retenu les éléments suivants. Vous avez un petit tableau qui vous le récapitule. Donc pour la SACEMA, le rapport d'échange, c'est valeur comptable des capitaux propres, SEM réalisant exclusivement des activités agréées. Pour la SEMIVAL, les valorisations des apports, c'est la valeur comptable pour les activités agréées, et la valeur réelle pour les autres apports. Et pour le rapport d'échange, la valeur comptable des capitaux propres pour réévaluer uniquement des actifs correspondant aux activités non agréées. L'évaluation des deux structures a été réalisée en date du 1er janvier 2017, se fondant sur les comptes arrêtés au 31-12-2016 et certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes. Une approche d'évaluation multilitaire a été retenue, à savoir une approche fondée sur une logique patrimoniale utilisée à titre principal « consistant à estimer la valeur d'une société à partir de ses capitaux propres, comptables à fin 2016, corrigés des plus ou moins-values latentes résultant de la comparaison entre la valeur du marché et la valeur nette comptable des différents biens composant le patrimoine de la société. » Une approche fondée sur les flux futurs de trésorerie générée, adaptée aux cas d'espèces, bailleurs sociaux, utilisée à titre de recrutement en déterminant les flux d'exploitation sur la période dite explicite du plan à moyen terme. Le taux d'actualisation correspond à la rémunération des apporteurs de capitaux ainsi que la valeur terminale revulée de la capacité de génération de trésorerie à l'infini. Au terme du projet de traité de fusion sur la base des éléments rappelés ici-dessus, l'actif transmis par la Sénuval et le montant passif pris en charge par la SACEMA s'élèvent respectivement à 22,492,236 et 12,861,232 euros. L'actif net apporté s'élève donc à la somme de 9,631,004 euros. Dans la mesure où la SACEMA est une société d'économie mixte intervenant exclusivement dans le champ des activités agréées, Aucun retraitement n'a pu être appliqué à ses capitaux propres comptables à fin 2016 dans le cadre de son évaluation en vue d'une fusion. La SEMEMA est quant à elle une société d'économie mixte multi-activités. Les retraitements impactant son secteur libre ont été appliqués à ses capitaux propres comptables à fin 2016 dans le cadre de son évaluation à savoir une provision non comptabilisée couvrant des risques futurs, la prise en compte des plus-values existantes sur l'actif non conventionné, ainsi qu'une décote liée au déficit futur. Ainsi, et sur la base des méthodes d'évaluation exposées si avant, l'évaluation de la valeur de l'action de chaque société a été fixée à la valeur suivante. Donc, pour la SEMEMA, valeur de fonds propres 48 824 321, nombre d'actions 22 181, la valeur nominale 15 2449, et la valeur de l'action 2 201 1776 exactement. Pour la SEMEMA, valeur des fonds propres tenues 9 161 000, nombre d'actions 3850, la valeur nominale 304,9090, et la valeur par action 2379,4815 exactement. La parité brute donne un coefficient de l'ordre de 1,08. Toutefois, et dans la mesure où des aléas économiques pèsent sur la rentabilité et la valeur futures de la SEMEMA, il a été convenu d'un commun accord d'adopter une parité d'échange arrondie à une action SEMEMA pour une action SEMEMA. Par conséquent, les actionnaires de la SEMEMA recevront en échange de leurs 3 850 actions SEMEMA, 3 850 actions de la SEMEMA. La SEMEMA procédera donc à une augmentation de capital d'un montant de 58 692,86 euros, pour le porter de 338 147,93 euros à 396 840,79 euros, par création de 3 850 actions nouvelles d'une valeur nominale de 15,2449 euros, chacune qui seront directement attribuées aux actionnaires de la société, absorbées, selon la répétition figurant de l'annexe 6 au traité de fusion, à raison de 3 850 actions SEMEMA pour 3 850 actions SEMEMA. Les 3 850 actions nouvelles émises par la SEMEMA porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital suivi-ci. Elles seront, dès leur création, intégralement assimilées aux actions essentielles, jouant des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la société. La différence entre le montant de l'apport transféré par la SEMIVAL d'un montant de 9 631,004, et le montant nominal de l'augmentation du capital de la SEMEMA d'un montant de 58 696,86, constitue une prime de fusion d'un montant de 9 572 311,14 euros, qui sera inscrit au passif du bilan de la société absorbante. Les subventions d'investissement comprises dans les capitaux propres d'un montant de 5 264 800 euros seront reprises au bilan de la SEMEMA par prélèvement sur la prime de fusion. Conformément aux dispositions de l'article L226-3 du Code de commerce, la fusion entraînera la dissolution sans liquidation de la SEMIVAL et la transmission universelle de son patrimoine à la SEMEMA, y étant inclus son patrimoine immobilier. Toutefois, la fusion n'aura pas d'impact sur les locataires, ces derniers étant intégralement maintenus en place, ce, sans augmentation de loyaux. Un plan de communication à partir de la validation de la fusion par l'ensemble des collectivités locales sera communiqué aux locataires, présentation de la nouvelle structure fusionnée avec l'information 440 sans fonctionnement, son patrimoine nouvellement ajouté, les différents services et d'autres informations utiles. Les contrats de travail des salariés poursuivront leur activité à la SEMIVAL à la date de la fusion seront transmis à la SEMIVAL conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Au résultat de la fusion, la SEMIVAL sera subrogée dans tous les droits et obligations de la SEMIVAL. La fusion prendra effet rétroactivement d'un point de vue comptable et fiscal le 1er janvier 2017. Sur le plan fiscal, la fusion sera en matière de droits d'enregistrement soumise au régime fiscal spécial prévus aux articles 816 et 817 du Code Général des impôts. Et en matière d'impôts sur les sociétés, soumise au régime fiscal de faveur des fusions prévues par les articles 210 A et suivant du Code Général des impôts. la SEMIVAL dispose d'un déficit fiscal de 74.443 euros fin 2016 qui pourraient être transférés à la SEMIVAL sous réserve de règlement des services fiscaux sollicités par la SEMIVAL. En outre, et suivant le projet de traité de fusion, la SEMIVAL et la SEMIVAL ont convenu expressément que pendant toute la durée de la réalisation de la fusion, les deux sociétés se concerteront sur la politique générale. Pareil, la SEMIVAL et la SEMIVAL le pourront, sans l'accord de l'autre, prendre l'engagement susceptible de modifier la consistance de son actif ou l'importance de son passif en dehors de ceux résultant des opérations de gestion courantes et ou de souscrire tout engagement hors bilan ou d'investissement. Enfin, il est spécifié au sein du traité de fusion que la réalisation de la fusion et l'augmentation du capital de la SACEMA qui en résulte sont soumises à la réalisation des conditions substantives suivantes. La remise par le commissaire à la fusion désignée à cet effet par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Antibes le 2 août 2017 de ces rapports. Approbation préalable aux assemblées des actionnaires de la fusion à fonction de la SEMIVAL par la SACEMA par les conseils de la commune d'Antibes. de la commune de Valoris et de la communauté d'agglomération de Sofia Antibes. Approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'Assimilval fixée le 12 décembre 2017 y inclut notamment l'approbation de la dissolution anticipée sans liquidation de la société absorbée et de la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbée. L'approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SACEMA fixée le 15 décembre 2017 y inclut notamment l'approbation de la valeur générale des apports, de la parité d'échanges, de l'augmentation du capital de la société absorbante en rémunération de la fusion. Dans ce cas, nomination de la commune de Valoris de la caisse des dépôts et consignations ainsi que d'un second représentant de la communauté d'agglomération de Sofia Antibes en qualité d'administrateur de l'Assemblée. Dans ce cas, changement de dénomination sociale de l'Assemblée. Suite à la fusion-absorption de l'Assemblée Générale par l'Assemblée Générale, l'actionnariat de cette dernière sera le suivant pour les politiques évitées locales, communes d'antibes 55,30, casa 16,1, communes de Valoris 11,1. Au vu de cette présentation, il est donc demandé au Conseil municipal tout d'abord d'approuver le principe et les conditions modalités de la fusion-absorption de l'Assemblée Générale par l'Assemblée Générale tel que prévu par le projet de traité de fusion arrêté par le Conseil d'administration de l'Assemblée Générale du 28 juin 2017 et par le Conseil d'administration de l'Assemblée Générale du 30 juin 2017. Et d'autoriser les représentants de la ville de Valoris à l'Assemblée Générale des actionnaires d'Assemblée Générale à approuver la fusion-absorption d'Assemblée Générale par l'Assemblée Générale, de l'Assemblée Générale et de l'Assemblée Générale. Et avec la responsable des logements sociaux de la CASA. A ce titre, je salue la présence de Madame Magui Blasie qui est responsable élue à la CASA de l'habitat logement et adjointe anti. Donc je voulais amener quelques précisions parce qu'il y a eu des propos de gens très peu courageux qui ont affirmé des choses qui étaient fausses, qui ont affirmé des choses qui pouvaient être blessantes pour notre président CASA. Donc je veux quand même apporter des éléments pour vous expliquer ce qui s'est passé. Pourtant j'en ai souvent parlé de la difficulté que nous avions à la Sénival suite à la construction de l'îlot Helena. Et je crois que tout le monde n'a pas bien entendu. Fut un temps où la Sénival était propriétaire des hauts de Valoris et du Fournas. Donc les loyers des hauts de Valoris en 2005 étaient de 1 145 172. Pour le Fournas, 317 952 euros et 79 20 centimes pour les commerces. Donc valeur 2005. Ces loyers s'appellent des recettes. Effectivement que lorsqu'une société est équilibrée, elle a des dépenses mais elle a des recettes. En général quand tout fonctionne bien les recettes sont largement supérieures aux dépenses. Aujourd'hui, la Sénival n'est plus propriétaire des hauts de Valoris, n'est plus propriétaire des Fournas donc ne rentre plus ce type de recettes. Après plusieurs années de fonctionnement, donc je ne porterai pas de jugement sur les engagements parce qu'effectivement il y a eu de la réhabilitation, de la rénovation. Il se trouve que la Sénival est en difficulté du fait qu'elle a engagé cette construction de l'îlot Helena. L'îlot Helena devait se construire en partenariat avec Post Habitat. c'est-à-dire Post Habitat avait en charge les 14 logements sociaux plus le local de la poste. La mairie prenait les bureaux et prenait le poste municipal. Il se trouve que brutalement, pour des raisons que j'ignore, parce que je n'ai pas retrouvé de motifs qui m'éclairent sur ce sujet, Post Habitat s'est brutalement retiré. Alors, c'était le moment pour la Sénival d'arrêter et de trouver un autre partenaire pour équilibrer son projet sur le plan économique. Ça n'a pas été fait, ce qui fait que très rapidement la Sénival s'est trouvée en difficulté. Lorsque je suis arrivée, la Caisse des dépôts qui devait attribuer un emprunt à la Sénival l'a refusé. Et donc, je me suis trouvée dans une difficulté extrême, puisque comme vous le savez ou pas, la mairie est garantie et caution de ce qui se passe à la Sénival. C'est-à-dire, tous les emprunts qui sont passés à la Sénival, la caution et la garantie, c'est la vie. Donc, inutile de vous dire que si la Sénival chute, la mairie reprend les emprunts. Donc, imaginez ce qui pourrait arriver si demain nous n'avions pas traité de cette manière et si la Sénival se trouve en difficulté. Au sujet des recettes, elle est en déficit largement, puisqu'elle a à peu près 87 logements du trait social, donc en déficit, parce qu'il y a des impayés, il y a des logements qui ne sont pas habités. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de recettes. Donc, les déficits se cumulent depuis plusieurs années. Nous avons décidé, avec la Sénival, avant ces fiançailles, qui ont duré quand même un an, pour voir si les deux parties s'entendaient comptablement et pouvaient travailler légitimement ensemble. Pour les besoins de calcul de la parité, il y a eu un groupement de commandes qui a été mis en place entre la Sénival et la SACEMA afin de lancer une consultation permettant de retenir un cabinet évaluateur. Au terme de cette consultation, le marché a été attribué au cabinet Primexis. Donc, c'est vous dire que les choses ont été très étudiées, très techniques, très juridiques. Très juridiques, on n'a pas fait ça comme ça. Pour déterminer la parité d'échange, le cabinet Primexis est appuyé sur les comptes annuels 2016, validés en conseil d'administration des deux structures sur le patrimoine des deux sociétés et sur leur prévisionnel à moyen et long terme. La réglementation prévoit que pour l'évaluation des Sénival disposant uniquement de logements agréés, la valorisation de la société doit se faire à la valeur nette comptable du dernier exercice clos. Si c'est le cas pour la SACEMA, le patrimoine de la Sénival étant composé de logements agréés et non agréés, ce dernier, le patrimoine non agréé, a dû être pris en compte à sa valeur pénale estimée à 220 000 euros. De plus, il a été tenu compte dans l'évaluation d'une provision pour litige potentielle estimée à 67 000 euros et non provisionnée dans les comptes au 31-12-2016. Enfin, compte tenu du prévisionnel à moyen et à long terme transmis par la Sénival, la Sénival, il a avaré des déficits successifs sur les huit prochaines années. Donc, c'est vous dire qu'à très court terme, la Sénival était condamnée sans possibilité de faire entrer des recettes. Le cabinet Primexis a tenu compte dans son évaluation d'une décote projetée de 470 000 euros sur la valeur de la Sénival. C'est ainsi que la valeur des fonds propres par actions apportées par la SACEMA s'élève à 2 201,18 euros. Ceci engendre une parité de 1,808 actions SACEMA pour une action Sénival. Les pertes des trois dernières années, moins 84 756 euros en 2014, moins 85 000 euros en 2015, moins 263 707 euros en 2016, étant plus importantes que celles qui avaient été prévues dans le prévisionnel de la Sénival, il a été estimé équitable d'arrondir la parité, de retenir une parité d'une action Sénival pour une action SACEMA. Et dans ces conditions, et je vous demande d'écouter parce qu'il y a eu vraiment des bêtises, des stupidités, des absurdités qui ont été dites, on ne peut pas estimer que la Sénival soit lésée. Ceci étant dit, je tiens à vous dire que l'attribution des logements restera, restera de l'autorité de Valoris. Donc ça, il faut que ce soit entendu. Par ailleurs, quand on parle de certains qui feraient des opérations sur Valoris, on est dans la stupidité la plus complète. Il faut savoir que Côte d'Azur Habitat, c'est 256 logements sociaux. Côte d'Azur Habitat, c'est la métropole de Nice. Il faut savoir qu'Irilia, c'est 606 logements sociaux. La Sénival, c'est en tout et pour tout 87 logements sociaux. Alors, je crois qu'il faut revenir à des débats un petit peu plus sains comme nous en avions eu en commission et rapporter les choses alors juste aux proportions. La Sénival, c'est 1% du parc locatif social de la CASA. Donc, je crois qu'il faut raison garder. Nous gardons l'attribution des logements sociaux. La Sénival était en mauvaise posture due à la construction de l'île au Éminin et il faisait très rapidement, très rapidement, trouver des solutions sous peine de mettre non seulement la Sénival en très grande difficulté, mais la ville en communément, puisque je vous rappelle que la ville garantit les endroits sénivales. Alors, je crois qu'il faudrait quand même arrêter de remonter n'importe quoi. C'est toujours les mêmes. On retrouve toujours les mêmes noms. Bon, certains diront ce qu'ils diront par rapport à ces gens absolument épouvantables, surtout quand il s'agit du logement social. Voilà. Je voulais aussi vous annoncer, donc, Madame Blasi est venue pour cette annonce remarquable, le nouveau nom, donc, de cette fusion où là, vous l'avez remarqué, il y aura effectivement la CASA, Valoris et Antilles. Et cette nouvelle structure va s'appeler, puisqu'elle a maintenant une intervention sur la CASA, elle est dans l'obligation de servir toutes les villes de la CASA, elle s'appellera Sophie Antipolis Habitat. Voilà. Je vous remercie. Je remercie Madame Blasi de s'être déplacée. Je l'appris de remercier notre président, Monsieur Jean Léonetti, qui sur cette affaire nous apporte une aide précieuse, a bien compris qu'il n'était pas question de laisser partir ses logements sociaux à d'autres structures, parce qu'il était question que les gros bailleurs achètent les logements. Ils se sont présentés à la porte. Et j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? C'est-à-dire qu'on est dans le cas par cas, on est dans la proximité, on est dans l'écoute, et on est en prélu. Il faut le savoir. Donc, régulièrement, nous avons des contacts avec Madame Blasi sur des cas particuliers. Et donc, ça n'a rien à voir avec une gestion de gros bailleurs qui ont 600 ou plus logements sociaux qui sont basés en général à Marseille, à Paris. Et que nous avons beaucoup de difficultés à contacter. Et même pire, nous avons beaucoup de difficultés à faire valoir nos spécificités de terrain. Donc, j'ai souhaité avoir véritablement une structure qui s'intéresse à Valoris, qui traite, valorise avec beaucoup d'attention et de vigilance. parce qu'il est bien évident que, si la sémivale dérape, la casa en est naturellement impactée. Donc, nous avons la même philosophie, nous avons la même morale, nous avons les mêmes valeurs. Et je vous prie, Madame Blasi, de bien vous la remercier Monsieur Jean Léonotti, qui a été vraiment extrêmement maltraité. Et je m'en excuse. Non pas que j'excuse les gens qui l'ont fait, mais, quelquefois, j'ai un peu honte des propos qui sont tenus à Valoris. Merci. Des questions ? Voilà. Ah, Monsieur Paltier. J'ai deux... une intervention en deux temps. Je vais commencer peut-être par le côté un peu désagréable. Comme ça, on va insister sur le côté agréable et je pourrai expliquer pourquoi je voterai résolument cette délibération. Le côté que je regrette, c'est comment a été conduit le dossier au niveau de la communication. On a eu le temps d'en discuter en commission. Parce que c'est... On a fait voter Antibes en premier. On a fait voter la CASA en premier. Alors que ça nous concerne prioritairement, ça arrive maintenant. On passe d'une structure qui est valorienne à une structure CASA. Vous avez annoncé le changement du nom. On en a parlé en commission également. Ça me semblait tout à fait pertinent. C'est dommage qu'on n'ait pas commencé par faire la pédagogie de cette fusion. Ça aurait un peu coupé l'herbe sous le pied de déclarations désagréables. Ceci étant dit, sur le fond, je vous ai dit, je voterai cette délibération. Alors déjà, je pense qu'il faut faire un petit peu de pédagogie. Si vous en avez fait, je me permettrai de vous répéter un petit peu. Mais on a la chance d'avoir une société d'économie mixte qui s'occupe du logement à Valoris. C'est-à-dire, on a une structure publique qui peut acheter des locaux, qui peut les réhabiliter, qui peut les louer. C'est-à-dire qu'on est capable de créer du logement social, de le gérer sans forcément construire en plus. Et ça, il n'y a que deux villes dans la CASA qui ont ces outils-là. C'est Antibes et c'est Valoris. Donc ça, c'est une vraie chance. Alors, dans un monde idéal, on aurait eu un outil qui fonctionnerait merveilleusement bien. On l'aurait gardé, on l'aurait développé, ça aurait été fantastique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Alors, vous avez cité en effet le problème de Lilo et Léna qui a grévé les budgets, mais il y a un problème structurel. Ce n'est pas seulement Lilo et Léna. Lilo et Léna a accéléré, on va dire, la démarche. Il y a un problème structurel qui est dû, en mon sens, au choix qui a été fait par les précédentes conseils municipaux, les présentes majorités, qui a été d'utiliser cet outil, non pas pour produire du logement social et pour avoir une vraie politique de l'habitat sur la commune, mais pour réhabiliter le centre ancien de Valoris-Golf-Jean, obtenir un maximum de... Enfin, le centre ancien de Valoris, pour le coup, un le damier, obtenir un maximum de subventions et rénover les rues. Ce qui a été bien fait. Mais au niveau de la politique de l'habitat, ça a posé un problème parce qu'on a privilégié les appartements qui avaient le plus de subventions, donc qui permettaient d'avoir le moins de ressources en retour. On s'est endettés sur de longues années, etc. Et aujourd'hui, on a un bon outil, mais qui n'est plus viable. Clairement, qui n'est plus viable. Et on a 89 logements. Vous disiez, en effet, c'est peu. Mais stratégiquement, c'est très important pour la ville puisque c'est le centre ancien et que c'est une zone à enjeu vraiment en particulier. Donc, vu que c'est plus viable aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui ont été présentées. Vous nous avez présentées en commission. Et il me semble, en effet, que la fusion avec la SACEMA semble la plus adaptée. On avait d'autres solutions. Ça aurait été que la ville finance chaque année la SEMIVAL. Ça aurait coûté extrêmement cher à la ville. Donc, les mêmes qui critiquent le logement social voudraient qu'on garde la SEMIVAL pour le financer d'autant plus. Enfin, c'est assez étrange. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Mais sinon, il aurait été possible de se rapprocher, de faire des partenariats avec la SEMIVAL. Mais on aurait eu deux structures qui font à peu près la même chose, alors que la compétence est communautaire. Et que la SACEMA, pour le coup, a l'air insolide et costaud et s'ouvre aux autres villes. Elle a vraiment changé sa vocation. C'est plus seulement la société d'économie exemptive. Elle est devenue celle de la CASA. Elle fait des projets à l'une à loupée. Elle fait des projets... Bon. Donc c'est des raisons pour lesquelles je voterai vraiment sans souci cette délibération. Et ça me permet aussi de dire que c'est peut-être l'occasion qu'à Valoris-Golf-Juan, on ait une parole positive sur le logement et notamment le logement social. Parce que c'est sûr qu'on a une mauvaise expérience. Parce que nos seuls quartiers où il y a du logement social, c'est tout ce qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut plus faire. C'est-à-dire des quartiers fermés en 100% social. Donc certains Valoriens sont un peu irrités vis-à-vis du logement social. Mais pourtant, et j'en reste persuadé, la majorité de la population regarde le logement social avec intérêt. Parce que nous, les habitants de cette ville, on a du mal à se loger ici. Faire du logement social, c'est permettre aux habitants de se loger. Et vous l'avez rappelé, la commission d'attribution des logements sociaux restera comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est à la CASA, elle restera à la CASA. Ça ne change rien. Et très majoritairement, ce sont des Valoriens qui bénéficient du logement social à Valoris. Donc il est temps qu'on ait un discours positif sur le logement social. 70% de la population est éligible au fait d'accéder à des logements à loyer modéré. On en a besoin à Valoris-Golfe-Juan. On est en retard. On est à seulement 8% de logements sociaux sur la commune. quand Antibes, grâce notamment à la SASEMA, rattrape son retard et arrive aujourd'hui à 10%, alors qu'il y a quelques années, ils sont en dessous de nous. Donc il y a un effort de fait. A nous aussi de faire cet effort, de le faire intelligemment, de mutualiser, et si possible, de privilégier en réhabilitant plutôt qu'en construisant et plutôt qu'en s'étalant à faire de l'étalement urbain. Je partage tout à fait votre analyse. Alors vous avez mis le doigt sur les difficultés. C'est-à-dire, à un moment, la SASEMA, qui était une société d'économisme de la même manière que la CIVA, a opéré un virage très important de nombreux bâtisseurs-constructeurs et en dégageant de la marge. Et c'est de cette marge-là qu'est venue les recettes où la SASEMA, c'est absolument extraordinaire, est capable aujourd'hui d'investir sur les comptes propres. Imaginez que si la CIVA avait opéré ce changement tout en continuant à faire de la dentelle dans le milieu Valoris, parce qu'effectivement, il ne faut pas nier quand même que les logements insalubres ont été réalités, etc. Si on est dans le trait social, c'est aussi qu'avant, il y avait du logement insalubre. Il faut le savoir. Les maisons s'effondraient, les toits s'effondraient, donc on ne peut pas tout jeter, tout ce qui était fait. Mais à un moment, je pense qu'il fallait vraiment avoir une réflexion de fond en disant comment la CIVA va pouvoir consolider son action en arrêtant peut-être aussi d'en compter et peut-être en allant sur des marges qui lui permettaient d'être un peu plus confortable. Bon, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait, c'est une histoire ancienne. Pour le logement social, je vous rejoins, je viens de remettre à Madame Blasi une lettre extrêmement poignante d'une dame qui est seule avec deux enfants dans un studio. J'en reçois tous les jours. Lorsqu'on insulte et qu'on a des propos diffamatoires concernant le social, il faut savoir qu'on s'adresse à la majorité de nos employés municipaux. ils sont extrêmement blessés de la manière dont on parle du logement social. Aujourd'hui, j'ai énormément de couples qui demandent des logements pour pouvoir mettre un, deux enfants. Il n'est pas rare de voir des F2 habitées par des couples avec deux enfants. Donc, c'est vrai que c'est un besoin, mais pas n'importe comment, même pas n'importe quoi. Valoris aujourd'hui est capable de se défendre et je répète que nous gardons l'autorité et Madame Blasi est là qui opine du chef, l'autorité d'attribuer nos logements. C'est pour ça que j'ai souhaité rester dans la SACEMA. Parce que dès que vous vendez, c'était possible, ils étaient là prêts à acheter tous les logements. Donc, c'était facile, ça se réglait en cinq minutes. Sauf que là, vraiment, si on avait vendu, par exemple, la Côte d'Azur-Alta, il faut savoir que nous ne participons pas aux commissions d'attribution. Voilà, il faut savoir quand même. Donc, j'ai souhaité rester à la maison, c'est-à-dire dans la communauté d'agglomération où nous avons des contacts toutes les semaines avec Madame Blasi, je le vois tous les janvier, vous voyez. Madame Moitry, qui est en charge des logements sociaux, la voit beaucoup plus souvent et il n'est pas rare de traiter les dossiers des uns, des autres, etc. On ne fait pas n'importe quoi. On a la volonté de protéger notre ville. Et c'est comme ça qu'il faut garder l'outil. Et l'outil, effectivement, est beaucoup plus important. Par exemple, nous, nous n'avions pas d'agent. Nous n'avions pas d'agent. C'était délégué à la CET, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Mais nous n'avions pas d'agent. Aujourd'hui, il n'y a pas de service compétent suffisamment important, juridique, ingénieur, etc. Ce qu'a développé la SACEMA. Donc, depuis un an, nous travaillons déjà. On a passé une convention et la SACEMA intervient déjà sur les logements de la SACEMA. Et ça fonctionne magnétiquement bien. C'est la même proximité, c'est la même réactivité. On n'a rien changé, sauf qu'on a des moyens nettement supplémentaires. Donc, la SACEMA renforce la SACEMA. Bon, effectivement, qui va devenir Sophia Antipolis qui va se noyer comme la SACEMA. Pas plus, pas moins. On n'aborde rien. On n'aborde rien. Et qui va continuer à développer. On est déjà sur des quartiers qu'on a identifiés insalubres et qu'on est en train de monter pour proposer des projets aux uns et aux autres et réduire cette insalubrité qui, dans certains points de la vie de vie, continue à perdurer. Donc, là, on continue. On n'a pas perdu une année. On continue à partir. C'est très important, très, très, très important de dire qu'on garde la maîtrise de notre logement social et surtout de la réhabilitation. Vous le savez lorsque vous êtes dans la ville, vous avez été dans la ville, vous savez tout à fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça n'est pas terminé. On ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain de réhabiliter. Vous avez vu, des gormis sont tombés dans la vieille ville. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a que ceux qui ne vivent pas dans la ville qui ne savent pas ce qui s'y passe. Nous, on y est tout le temps. Donc, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, avec un outil commun comme ça, en mutualisant comme on dit, on ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et ça, c'est très important pour la ville. L'idée, c'est l'intérêt de la communauté d'agglomération dans laquelle se trouve, valorise. Voilà. C'est vraiment un partenariat très, très actif. Peut-être un autre point à préciser. Donc, la Sémival, c'est donc 89 logements mais aussi 15 locaux commerciaux. Oui, tout à fait. Vous nous disiez en commission que, justement, les logements et les locaux commerciaux étaient versés au patrimoine de la SACEMA mais que la commune rachèterait peut-être dans un second temps les locaux commerciaux. Parce qu'on n'avait pas le temps. On a un problème administratif. je ne vais pas le développer parce que vous savez ce que j'en pense. C'est très, très long et on a besoin d'évaluation des domaines. C'est tout très long. Vraiment, ça demande des mois. Donc, pour ne pas freiner la procédure, on a passé, effectivement, on va reprendre nos commerces parce que que la compétence commerce étant transférée selon la loi NOTRe à la communauté d'agglomération, on a décidé, tous les maires ont décidé de ne pas transférer le commerce de proximité. Donc, il est bien évident que la CASA n'a aucun intérêt à garder le commerce et nous allons reprendre ces commerces dans l'année prochaine, 2018. Voilà. On avait simplement besoin de plus de temps pour, effectivement, pouvoir d'abord identifier chaque commerce parce que le problème, c'est que l'évaluation se fait par immeuble. Donc, en général, la Sémival achetait l'immeuble avec les logements et avec les commerces. Il n'y a jamais eu de dissociation. Donc, il a fallu engager une procédure nouvelle en dissociant les commerces des logements pour la valorisation des uns comme des autres. Donc, ça a été beaucoup plus long que prévu et donc, pour ne pas fraider la fusion, on a décidé de faire ainsi. Voilà. Mais on regarde les commerces, bien évidemment, ça n'est pas du tout de la compétence de la SACIMA de gérer les commerces. Je l'ai bien compris. Donc, Mme Cazine, vous n'allez pas pas reprendre. Ceci étant dit, vous m'avez demandé un document sur la construction de l'OEA. Je vais vous donner quand ça s'est fait. D'autres questions ? Merci. 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 Sous-titrage Contrairement à ce qui a été raconté en tant que les annonces supplémentaires, les commissions, dans chaque commission, il y avait la CASA. C'est une obligation. Même si les logements appartiennent à la commune, nous sommes obligés, de par la compétence de la communauté technologique, ça c'est la loi qui nous impose, et nous avions toujours la CASA. Toujours un agent CASA qui était là et qui donnait son avis, très définitivement. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Donc il n'y a rien de nouveau, ça s'est toujours fait de la même manière, ça n'a change absolument rien du tout. Sauf qu'on a une puissance de feu par rapport aux interventions. Parce que moi, je vous le dis, depuis trois ans, la CASA n'arrivait plus à acheter des bâtiments qui étaient insalubres. C'était beaucoup trop cher, il fallait encore emprunter, la ville devait encore revenir en accueil. Donc j'avais dit, on arrête là, on va directement dans le mur, on va arrêter, on va trouver des solutions. On a terminé un certain temps. Je ne suis pas sur le contraire, on parle encore des anomalies, parce que là-bas, ça a été cumulé, ça a mis le feu et bien. J'ai un conseil d'administration. Si mon conseil d'administration ne valide pas les propositions qui sont faites, si ça ne se passe pas, c'est la loi. Alors je ne sais pas, il y en a qu'il y a une vente, je ne sais pas. C'est la loi. Et après, nous avons des assentés qui vont arriver, qui n'ont pas l'idée. Encore une fois, si c'est refusé, ça ne se fera pas. Il y a une procédure qui est très très claire. Vraiment, s'il y a un élément qui bloque, une assentée qui bloque, ça ne se fait pas très légitimement. Et c'est normal. Il faut chaque fois demander une validation par rapport au projet, etc. Donc on en est à, je ne sais pas, comme une réunion. Donc vous vous rappelez, j'en étais quand même, c'était une commission qui est informée de ce qui allait se faire. Bien évidemment que tout s'accélère. La procédure s'accélère, c'est bien normal. On doit avoir terminé avant la fin de l'année. C'est comme ça. Mais je vous dis, le robotique, ça ne change rien. Ça fonctionne déjà de cette manière. Oui, ça nous on dit. Voilà. Par contre, je dis que... Vous n'êtes pas dans ce registre-là. Merci, je vous félicite. Mais je veux dire, on n'est pas contre du tout le dimensionnement. Si ça augmente un petit peu la puissance de feu dans le territoire, voilà. Par contre, voilà, sur le dimensionnement avec des bailleurs très puissants aurait été plus problématique dans mon sens. Voilà. Ça s'arrête à la société, enfin à Sophie, en petit peu plus à l'héritage. Voilà, on est encore chez ça. Ça s'arrête à la société. Voilà, c'est formidable. Merci infiniment. Donc, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité ? Ah, pardon, excusez-moi. Je ne disais pas. Je ne vais pas être important parce que j'ai beaucoup de voix et elle va s'arrêter. Mais tout simplement pour dire comment, sans état d'âme, je m'enterai pour cette mesure à absorption, pour deux raisons principales, au-delà des difficultés que peut rencontrer la Célibane, et en particulier la Célibane, mais aussi la voiture de la Célibane ne permet pas finalement de répondre aux besoins sur la commune. C'est une société d'économie, finalement, qui a une cinquantaine d'années, qui a été, comme vous l'avez précisé, réalisée pour des versions 426, qui aujourd'hui n'a pas fait plus, et la voiture est assez faible. Mais l'autre raison que je voulais préciser, c'est aussi parce que le travail de la SACEMA est un travail vraiment sérieux. Vous m'auriez proposé la même chose avec Côte d'Azur-Habitat, je me dis clairement, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Et je le dis, parce qu'aujourd'hui, sur la commune, il y a des résidences qui sont gérées par Côte d'Azur-Habitat, et c'est absolument scandaleux, l'étend de ces résidences. Donc ça, il faut quand même le préciser. Mais sur la SACEMA, et c'est vrai que tout le monde connaît Madame Blasie, sur Antibes, aussi sur Valoris, et c'est vrai qu'elle a fait un travail remarquable. J'ai des amis sur Antibes qui, effectivement, me disent, oui, quelquefois, il faut qu'on aille un petit peu, renouer un petit peu la SACEMA, et finalement, il y a une écoute. Et je crois que la SACEMA, il se retournait il y a quelques années, comme vous le disiez, en étant bâtisseur, évidemment, ils ont augmenté encore leur loyer, mais au niveau du travail, ils ont un travail qui est remarquable. Moi, j'ai deux points. C'est qu'avec la SACEMA, aujourd'hui, les loyers n'augmentent pas. Et d'après, peut-être Madame Blasie, je peux le confirmer, mais l'autre point qui me semble essentiel aussi, c'est qu'ils ont de moins en moins d'être payés. C'est pas parce que les gens sont plus riches, c'est juste parce qu'ils ont eu l'écoute à l'accompagnement, et qu'ils gèrent pas mal de dossiers. C'est-à-dire, je crois qu'au-delà des difficultés que pourrait rencontrer la ville avec la Sénivale, et au-delà des emprunts que la ville cautionne, alors je sais pas, d'ailleurs, à ce niveau-là, si la ville continue à être cautionne ses emprunts de la Sénivale, comment ça va fonctionner, parce que c'était pas précisé. Mais au-delà de tout ça, je pense que ce sont nos citoyens, nos concitoyens qui vont en profiter, parce qu'on aura une voilure peut-être un peu plus grande dans le logement social de qualité, et c'est pour ça que sans état d'âme, oui, j'aurai cette délibération, et j'aurai... je l'attends bien. Alors, je vous remercie encore pour cette intervention, parce que c'est vrai que pour bien gérer le social, là encore, il faut des moyens, mais des moyens humains, c'est-à-dire avoir des services dédiés, ce qui est le cas pour la SACEMA, d'accompagner, là aussi, en cas part-là, les gens peut-être en difficulté, provisoire ou pas, et ça permet effectivement de solutionner les emprunts. Nous, on était arrivés au stade où ça n'était plus possible. Pour l'humain, donc, justement, les employés, nous reprenons deux employés, et la SACEMA garde deux autres agents. Donc, tout ça, c'est réglé. Il n'y a pas de dégâts. Donc, tout s'est fait vraiment en souplesse. On s'est attaché, madame Zalou, nous-mêmes, à bien travailler là-dessus. En ce qui concerne Côte d'Azur-Avita, alors là, j'ai une bonne nouvelle. Il se trouve que grâce à Nature Enquille, la Casa est intermédieuse, parce que nous avions souhaité, à un moment, que Côte d'Azur-Avita soit rachetée pour être rénovée. Donc, nous avions travaillé avec beaucoup de promoteurs, de bagueurs, pour essayer de voir s'ils ne pouvaient pas racheter Côte d'Azur-Avita. La Cité du Soleil, pas Côte d'Azur, c'est la Cité du Soleil. Non, là, je n'en suis pas là. Non, la Cité du Soleil. Oui, oui, non, là, je ne sais pas si ça va en parler comme ça. Donc, faire un habillage végétalisé pour masquer un petit peu ce côté minéralisé de la Cité du Soleil. Bon, ça n'a pas pu se faire pour des raisons diverses et dernières, mais c'était sans compter la persévérance de Mme Blasi qui s'est attaquée à l'affaire et qui est en train de négocier de gros travaux sur la Cité du Soleil. Donc, là, on a vu arriver une force très importante associée à la ville. Donc, nous nous sommes mutuellement appuyés les uns sur les autres pour arriver à vendre un résultat. Alors, un jour ou l'autre, Mme Blasi nous donnera le résultat de cette pleine négociation. Mais ça montre bien que quand on est mutualisés ensemble et qu'on a les mêmes objectifs, on y arrive. Bon, ça met peut-être du temps parce que ce n'est pas très simple de changer les habitudes. Effectivement, on a un petit peu bousculé la manière de faire sur le social, mais je pense que ça va donner des résultats intéressants. Et ça, on le doit, on le doit vraiment aux logements sociaux, qui sont quand même pour certains un peu vétus, on doit le reconnaître. Alors, je ne désirerai personne, parce que c'est trop facile de dire, c'est la faute à l'un à l'autre. Moi, ce n'est pas mon registre. Je dis que chacun fait un petit peu comme il peut au moment où il peut. Et je ne crois pas que les uns et les autres soient de mauvaise volonté, sauf que les conjonctures, peut-être, ne s'y prête pas, etc. Peu importe, ça, c'était hier. Aujourd'hui, on se tourne vers l'avenir et je pense qu'on va peut-être obtenir quelque chose de plus difficile. Voilà, donc on va procéder. Juste pour compléter, parce qu'on parle de la Cité du Soleil, mais on peut aussi parler du Saint-Sébastien, qui est une résidence gérée en Côte d'Asie-Rabita. Et ce qui se passe au Saint-Sébastien en particulier et à la Cité du Soleil, c'est absolument scandaleux pour des bailleurs sociaux dont on reconnaît. Alors, on y est. Alors, même si ce n'est pas un bailleur de casa, on y est sur la casa, de fait. Mais ça n'empêche pas, comme c'est la compétence de la casa, madame la dit d'intervenir fortement avec ses services. Et là, on la pousse régulièrement, donc je pense qu'on est un peu tenu aussi. Mais quand même, c'est la compétence. C'est la compétence aux gens sociaux, la casa. Donc, la casa intervient et baisse de tout son poids. Et ça, c'est très important aussi. C'est pour ça que je me permettais d'insister un petit peu et d'être un petit peu lourd sur cette résidence. Parce que je profiterai de la présence de madame Lassie, qui est bien au courant des dossiers aussi. Madame Lassie, la prochaine mission, c'est le Saint-Sébastien, si vous l'acceptez. Voilà, c'est ça. Sinon, vous serez une pédritte. Non, non, mais elle accepte toute l'émission. Moi, je vois tout le monde en train de parler, associé à madame Moitri, ça n'arrête pas. Donc, on va quand même procéder au vote, parce qu'elle est en train de voir le patronneur. Qui est contre ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci. Merci. Délibération numéro 3, nous vous demandons au conseil d'administration de la SACIMA, désignation, monsieur. Oui, madame Le Maire, il s'agit maintenant de procéder à la délimination du représentant de la commune. Donc, dans le cadre, pour ce projet de fusion, absorption de la SACIMA par la SACIMA, il a été convenu un certain nombre de conditions suspensives auxquelles figurent notamment la nomination du représentant de la commune de Valoris, administrateur de la SACIMA. Alors, les répartitions des sièges avant fusion, la ville d'Antibes 6, la casa 1, la caisse d'épargne 1. La répartition des sièges après fusion, la ville d'Antibes 6, la casa 2. Donc, je précise qu'il y a monsieur Morin qui est en finance pour la casa. Et madame Marie-Claude Patrick est élue au titre de la casa. Pour la ville de Valoris, il y en aura un siège, pour la caisse d'épargne un siège et pour la caisse des dépôts un siège. Il est donc maintenant proposé au conseil municipal de désigner madame le maire Michel Saluki, représentant de la commune, siégeant au sein du conseil d'administration de la société anonyme de construction et d'économie mixte d'Antibes 6, et d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer le document relatif à l'exécution de cette délibération. L'élection se déroule au scrutin secret, sauf si le conseil décide à l'unanimité de ne pas encourir à ce mode de scrutin et à la majorité d'administration des suffrages. Au nom de la majorité municipale, je vous propose la candidature de madame le maire. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Non, il n'y en a pas. Donc, s'il y a d'autres candidatures, je vous propose de recourir le propos au scrutin de lui, qui est contre ? Personne, merci. Donc, qui s'abstient ? Pardon. Non, non, sur le vote, pardon, excusez-moi. Non, sur le vote, sur le vote. Sur le vote, sur le vote, sur le vote. Donc, qui est contre ? Personne, qui s'abstient ? Personne, merci. Donc, maintenant, on passe au vote, qui est pour la candidature de madame Michel Sébastien, maire de l'Aurice Lefeu-Jean. Alors, qui est contre ? C'est plus simple, vous avez raison, pas l'habitude. Qui est contre ? Personne, qui s'abstient ? Monsieur Falcourt, eh bien, merci beaucoup. Donc, nous allons passer au point 4. Demande de classement de la commune en station de tourisme. C'est peut-être ? Oui, il s'agit d'un compliment. Par délibération du 4 novembre 2016, la commune a sollicité son classement en station de tourisme après avoir obtenu le classement de commune touristique et le classement de l'offre de tourisme en catégorie 1. Parmi les critères nécessaires au dépôt du dossier figurent une rubrique relative à l'absence d'infraction aux législations et réglementations sanitaires du fait de la commune durant les trois années qui précèdent l'exercice de la demande de classement. Auparavant, une attestation signée par l'autorité territoriale était suffisante. A présent, c'est le conseil municipal qui doit se prononcer. Aucune infraction n'yant été proutée à la connaissance de la commune au sens des articles L.1324-1 et L.1337-1 et suivant le code de la santé publique, article L.561-9 et suivant et L.561-17 du code de l'environnement. Vu le dossier de demande de classement de la commune en station de tourisme et plus particulièrement le critère 8A, il est proposé au conseil municipal de confirmer que la commune n'a fait l'objet d'aucune infraction aux législations et aux règlements sanitaires. S'il n'y a pas de questions, vous connaissez, vous savez que la ville a été classée station de tourisme, elle a été classée et co-classée station de tourisme depuis 1990. Ce classement s'arrête le 31 décembre 2017 et nous avons déposé une demande de renouvellement. Et l'un de ces critères, justement, qui est requis concerne l'absence d'infraction aux législations sur l'hygiène publique. Voilà, aucune infraction n'a été relevée par l'Agence régionale sanitaire. Toutes ces délibérations qu'on nous demande de vous. Alors, simplement à une précision, le classement est en très bonne voie. Nous avons déposé le dossier et répondu à tous les critères. Voilà, donc nous sommes vraiment plus que positifs d'après les services effectuants qui nous ont dit que vraiment c'était une vie tout à fait intéressante et qui répondait à tout ce qui était dans les obligations d'une vie classique. Voilà, donc c'est bon, on y est. C'est très important pour nous pour l'affichage touristique. Donc on vous fera part des résultats, je pense, que c'est un peu plus. Alors, si vous voulez, ça va être un petit peu long. Je vous rappelle également, puisqu'on a un petit peu de temps, que dans les critères qui concernaient ce classement, il y avait l'office du tourisme qui devait passer en catégorie 1 et l'obtention de la marque qualité. Ce que nous avons obtenu, je vous le rappelle pour mémoire, le 10 mai 2017 pour la marque qualité et le 19 juin pour la marque qualité tourisme. Voilà, donc cela étant fait, aujourd'hui le dossier a été déposé à la préfecture, c'était le plus important, qui a deux mois pour lui répondre, pour voir, vérifier la complétude du dossier. Ensuite, elle va le transmettre pour instruction à la directe, c'est-à-dire la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi, qui elle a aussi quelques mois pour inscrire le dossier. Une fois que l'instruction sera terminée, ce dossier va partir au ministère de l'économie et des finances à Paris, qu'il y a aussi quelques mois pour faire le classement de la ville. Donc, grosso modo, je pense que si tout va bien, nous on a fait notre travail, on devrait avoir fin 2018, parce qu'il y a quand même des mois, des dossiers, on n'est pas les seuls, je pense qu'on va dire pour en 2018, on devrait avoir ce classement, parce que là, pour l'instant, on a la dénomination. Vous avez compris, maintenant, il faut aussi le classement. Donc, on passe au... Non, c'est le château, mais ce sont aussi les plages. Et je voulais parler des plages du Midi, et je voulais savoir quel était le cas d'embrouillé pour les plages du Midi, pour éviter une cette engrange, ce qui pourrait se passer sur les plages du Midi. Alors, évidemment, les plages du Midi sont en bonne voie, puisque, voilà, il n'y a pas une procédure, donc on est dans les clous. Pour autant, tout est long, parce que dans la mesure où, apparemment, nous avons détecté de l'amiante, les travaux des amis en plage seront retardés, effectivement. Enfin, tous les dossiers sont prêts, tout a été déposé et validé. On attend, je pense, c'est un peu, la réponse à M. Bacou qui a posé cette question libre. Nous n'avons pas la possibilité de vous monter les projets parce que ça serait contraire à la loi de l'appel et de la mise en concurrence, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a dit, de manière à ne pas diffuser des informations avant le lancement de l'appel. Donc, c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que c'est vrai que, voilà, mais il y a beaucoup de candidats et il est normal de ne pas diffuser. Pour autant, l'instruction n'est pas terminée puisque nous n'avons pas reçu le rapport des services de l'État nous disant ce qu'ils entendent. Effectivement, si aujourd'hui, on dit ce qui se passe et quelles sont les dispositions des plages, imaginons que l'État, peut-être que ça n'est pas judicieux et change, ce serait une information de toute façon qu'on ne serait pas pauvre. Donc, on respecte ce que nous demandons de l'État. C'est le mieux parce qu'on a vu ce qui se passe quand on n'as pas. Donc, ça, c'est le midi démonte, vous l'avez vu. Nous, on va démonter au mois de novembre également pour engager ensuite des travaux parce que nous avons l'obligation de faire des travaux et des chemins d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite donc sur les deux plages. Bon, je ne me prononcerai pas pour le sommeil, je fais comme tout le monde, j'attends. Pour le midi, bon, c'est un bon point. Il y a la base nautique qui est séparée des concessions des plages. La base nautique, ça a été reçu, tout est bon, tout est bien. Donc, c'est vrai que probablement la base nautique sera plus rapidement montée que le reste puisque il n'y a jamais eu de blocage, il n'y a rien de particulier si ce n'est le démontage des agences qui sont installées. Nous, nous ferons notre partie. tout ce que la ville avait construit en dur, la ville avait l'obligation de démolir, de débrouiller et la partie de la justice. Voilà, c'est en train de me dire. À la suite de ça, voilà, la procédure s'enchaîne. Il faut qu'on fasse avant la preuve que tout a été démonté auprès des scientifiques. Tant que ça n'est pas nu, il n'y a pas de fait. Puisqu'on est dans le sujet, ça évite à de revenir lors de la question orale. Plusieurs remarques. Je crains également une saison blanche pour l'année prochaine parce que pour l'instant, on ne voit pas arriver le calendrier. Et vous nous dites pas pouvoir nous présenter le plan d'implantation. Pourtant, une ébauche a été présentée aux plagistes eux-mêmes. Et je pense que c'est la moindre des choses d'associer l'ensemble du Conseil municipal, ne serait-ce qu'à la réflexion. Donc, si vous ne voulez pas nous montrer... Non, on y va. Moi, j'ai rien à cacher. Je vous dis franchement... Non, mais c'est deux choses différentes. On me dit que c'est pas possible, c'est pas possible. C'est deux choses différentes. La première, je veux dire, c'est que la réflexion peut se faire en commun. Une fois que votre décision est arrêtée, que vous le gardiez un peu sous le poudre le temps que vous parlez, on peut le comprendre. Mais là, c'est vrai que le Conseil municipal n'est associé à aucun moment. On ne sait pas du tout ce qui va se passer quand on vous avait attendu. Enfin, vous avez attendu, vous dites que c'est à cause de l'État. mais la deuxième quinzaine de septembre pour en parler aux plagistes. Et franchement, on en connaît tous quelques-uns. On a une pensée pour eux parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ils démontent. Et encore une fois, il faut les saluer à la plage du Midi. Ils se mettent réglo sans faire de vagues alors que la situation est difficile pour eux. Et ils ne savent pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine. Franchement, heureusement que la responsable des plages n'est pas là parce que je crois que là, elle a fait une grosse colère. Elle a eu un accompagnement comme Gérard en Duysseins, vraiment. Elles sont constamment près des plagistes. Il y a eu des réunions régulières en Guérin. Je ne participe pas à toutes tellement il y a de réunions. Ils ont la possibilité de venir voir des services. Ils ont été accompagnés. Encore, je crois, il y a deux jours, vous étiez sur les plages. Ils ont un accompagnement que vraiment, on ne peut pas tenter. Madame Seuquil, vous ne pouvez pas contester non plus que personne ne connaît le calendrier. Personne ne connaît les conditions du calendrier. Ils connaissent le plage. Ils ont de la chance. Dommage qu'ils ne soient pas élus. Les plages, ils savent. Non, mais voilà, on ne connaît pas. Je vous assure, ça fait juste, je vous le dis, ça fait juste trois ans qu'on travaille sur les plages. Trois ans. On a été accompagnés par la DTTM. Le directeur lui-même de la DTTM est venu aux réunions pour expliquer, donner les conseils, dire qu'il serait vraiment soutien, etc. J'ai rarement vu, et d'ailleurs, il me l'a dit, que c'était une des seules villes qui avaient été accompagnées de cette manière. Alors, heureusement qu'ils ne sont pas là, parce que je crois que là, ça sera encore un outil de groupe. Donc, je pense qu'il n'est pas utile d'aller sur ce terrain-là. Ils savent très bien qu'ils doivent avoir des montées rapidement, le plus rapidement possible. Ça, ils le savent. Après, le calendrier, il est soumis à un élément qui est bloquant. C'est la DGFIP. Je vous le dis tout à fait simplement, puisque j'ai appris, je ne sais pas, je ne sais pas, et ainsi que les services, la DGFIP qui ne nous a toujours pas communiqué le montant de la revivance qui serait demandée à la ville. À partir de là, tout le reste est fait, sauf qu'on ne peut pas calculer la redevance qu'on est en capacité de demander aux fagistes. Donc, tant qu'on n'a pas cette événement, on n'avance pas. Par exemple, on sait combien il y aura de l'eau et où ils seront implantés. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît ? Je ne peux pas vous le dire, parce que... Donc, on ne le sait pas. On n'a aucune indication. Non, mais donc, on ne le sait pas. Si demain, si demain, on me dit... Madame, vous nous avez l'air qui permettait d'intervenir, parce que si vous voulez, ce n'est pas un secret. En fait, il y a eu une commission de délégation de Sartre de l'État qui s'est réuni à Gattego, où on nous a présenté, je dirais, l'esquisse non, vous avez même dit le nombre de l'eau qu'il y aurait, quelle répartition serait... Alors, racontez-nous. Mais non seulement, vous l'avez dit, mais c'est passé dans l'ISMATIN. Donc, pour tout le monde, il s'est un peu lié, c'est marqué. Ce document... Je vous assure, c'est marqué. Six lots sur le mini, dont un qui est dédié au sport nautique, à part la base nautique, de l'autre côté, quatre places. Ça, ce n'est pas un schou, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on en parle. Vous passez sur un document de six pages, est-ce qu'on peut nous communiquer ou pas ? Je ne sais pas. Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'étais prête à ouvrir un nouveau de commission pour qu'on m'ait pas sur le plan. On m'a dit surtout pas. Enfin, d'autant que... Enfin... Si demain, on me dit autre chose. Moi, ce que je vais faire, je vais appeler la BDDM et demander l'autorisation de communiquer, au moins de vous démontrer. Bien évidemment, ils ne sont pas utilisables, parce qu'effectivement, c'est des éléments donnés à des candidats potentiels, de s'organiser plus rapidement que d'être que de se positionner. Il y a une règle, il faut la respecter. Je pense que c'est le mieux. Si effectivement, on me dit que ça pose un problème, d'ailleurs, bon, franchement, le montré à l'argent, je ne vois pas trop le souci. Mais après, s'il faut pas le faire, on ne fait pas. Donc, oui, oui, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de nombreux candidats, ça leur permettait peut-être de se positionner et de... C'est compliqué. Vous savez le débat qui est aujourd'hui, c'est entre ceux qui ne sont pas, ceux qui sont historiques, ceux qui ne sont pas. La loi ne regarde pas ça. Voilà, elle demande équité, la... vraiment la plus grande rigueur quant à ce type de procédure. J'observe, si on nous dit que c'est pas grave, voilà, bon, là, je vous dis, ça date de deux heures, j'étais prête. là, moi, je n'ai rien attaché. Ah non, je ne vois pas où il est. Si ça doit fausser ou peut-être avantager, etc., je l'entends, on ne le fait pas. C'est pas grave. Voilà, mais c'est vrai que, bon, c'est pas tout à fait... Donc, on va voter qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 5, Société des communes au ministre Valorienne, rapport d'activité au 31 décembre 2016, présentation, M. Berthard. Voilà, donc là, c'est le rapport d'activité que vous avez eu. L'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les représentants au conseil d'administration d'une société des communes mixtes présentent au moins et deux fois par an, un rapport écrit sur l'activité de la société. Voilà, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport présenté au titre de l'exercice 2017. Donc, j'ai un scoop, on va délibérer le 27 octobre. Vous voyez, vous avez entendu mais c'est plus rapide que ça, c'est plus. Voilà, donc c'est un impact. on passe au point 6, commission communautaire de proposition de l'ambita, désignation de madame Moït. conformément à l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Sofia Antipolis, CASA, dispose de la compétence équilibre sociale de l'habitat. L'intérêt communautaire de cette compétence a été défini le 10 juillet 2006 par délibération du conseil communautaire. La communauté d'agglomération sur le fondement des articles L441-1 et R441-5 du Code de la construction et de l'habitat bénéficient de la réservation d'un certain nombre de logements dans chaque programme HLM en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie d'emprunt. Ainsi, la CASA dispose d'un contingent de réservation de logements locatifs sociaux au titre de la garantie d'emprunt et des subventions accordées qui lui permet de présenter des candidats à la commission d'attribution de logements des organismes HLM, OP-HLM, SA-HLM, SEM-HLM, SEM-Organe Décisionnaire. Afin de proposer un cadre de transparence et d'équité des candidats à l'attribution d'un logement au sein du parc social, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis s'était dotée par délibération du Conseil communautaire en date du 20 mars 2006 d'une commission communautaire d'attribution C-C-A. Il s'avère que le plan partenarial de gestion de la demande adopté par le Conseil communautaire du 27 mars 2017 a fait évoluer la commission communautaire d'attribution en commission communautaire de proposition de candidats C-C-P-C. En plus des missions dévolues à la C-C-A concernant la désignation des candidatures sur les disponibilités de logement, la C-C-P-C est chargée d'œuvrer aux bonnes pratiques dans le traitement de la demande et de veiller à garantir la politique de peuplement et de mixité sociale. La C-C-P-C se réunit mensuellement mais peut faire l'objet de dates supplémentaires afin de garantir une fluidité maximale dans les traitements des candidatures et la vacances des logements. L'animation et le secrétariat de la C-C-P-C sont réalisés par la direction Habitat-Longement de la Casa. La C-C-P-C présidée par la Casa est composée de deux élus communautaires permanents ou leurs suppléants deux élus communaux pour chacune des 24 communes ou leurs suppléants un représentant d'une association œuvrant dans le domaine du logement et de l'insertion un représentant de la préfecture désignée par M. le préfet et trois représentants des bailleurs sociaux gérants du patrimoine sur le territoire de la FECI. Un représentant d'action logement ou son suppléant. Les membres de la C-C-P-C sont nommés pour six ans. Leur mandat enfin au renouvellement du conseil communautaire de la Casa. Ils disposent d'une voie délibérative pour la désignation des candidatures. C'est dans ce cadre qu'il est aujourd'hui proposé au conseil municipal de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants qui siégeront au sein de la commission communautaire de proposition le candidat. Alors l'élection se déroule au scrutin secret sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas courir à ce mode de scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Au nom de la majorité principale je vous propose la candidature de Mme Moacris suppléante Mme Boaz Mme Pilar suppléante M. Gala. Y a-t-il d'autres candidatures ? Je vous propose de recourir au scrutin public. Alors, moi je ne suis pas en train de qui s'abstient. qui s'abstient ? Merci. Au point 7, distribution du siècle et par de la fiche vu le code numérale des collectivités territoriales et principalement des articles L52-33 et L57-11-1 vu la loi numéro 24-58 du 27 janvier 2014 de l'internation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ou à Matam vu la loi numéro 25-991 du 7 août en nouvelle organisation territoriale de la République voire au pré vu l'articule 3 décembre 2011 pour par approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône du bassin du 20 janvier 2016 relatif à tenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixant la réalisation d'ici le 31 décembre 2017 de la stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau vu l'articule l'arrêté du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques et d'innovation PGRI du bassin Ronde Méditerranée vu l'introduction l'instruction ministérielle du 7 novembre 2016 rappelant les principes de cohérence bureaucratique pour renforcement des solidarités financières et de l'entrôlage de rationalisation du nombre du syndicat vu les statuts du siacréma vu les statuts du signage considérant que l'album d'autorité organise une nouvelle répartition des compétences en matière de gemanée considérant que le département des affaires et des intercommunalités se sont engagés au sein du signage maralpin pour la gestion intégrée des milieux aquatiques et la prévention des inondations considérant de la courrier du 15 juin 1917 le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au président du syndicat intercommunal pour la qualité des eaux de la prague et de ses affinants de mettre en oeuvre soit la procédure de dissolution du syndicat soit la procédure de transfert directif du syndicat au signage maralpin pour une mise en oeuvre au 1er janvier 2018 considérant que la commune de Valbris-Volvue est membre du Siaqueba et que la procédure de dissolution est privilégiée considérant qu'il faudra en conséquence répartir le passif et la trésorerie du Siaqueba entre ces membres considérant que ce partage sera réalisé littériorement selon les données disponibles en conséquence il est demandé à l'enseigne municipale d'approuver le principe de la dissolution du Siaqueba au 31 décembre 2017 l'autorisé madame le maire a entamé toutes les démarches nécessaires ainsi qu'a signé tous les actes documents à intervenir en éducation de la présente délibération des questions particulières sur le Siaqueba non ? pas de questions qui s'abstiennent merci point 8 répartition et demeure du personnel du Siaqueba au 31 décembre vu le code général des collectivités territoriales particulièrement à l'art de 52 12-33 et L 57 11-1 vu la loi numéro 24-52 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation du micro-vol ou à Matam vu la loi numéro 2015-991 du 7 août pourtant nouvelle réunition territoriale de la loi et de l'art du 3 décembre 2015 pourtant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhone stage vu l'arrêté du 20 janvier 2016 relatif au contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixant la réalisation d'ici le 31 décembre 2017 de la stratégie d'organisation de compétences locales du 1er du 7 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion du risque de l'ondation des GRI du bassin Rhone et du terrain vu l'instruction ministérielle du 7 novembre 2016 rappelant les principes de poérance hydrographique et de renforcement des solidarités financières et territoriales de la rationalisation du nombre des syndicats vu les statuts du siècle et bas vu les statuts du smiage vu le courrier du syndicat du smiage au 1er septembre de 2018 pour les ordres de possibilité du recrutement des agents titulaires au sein du smiage avant le 1er janvier 2018 considérant que la loi n'ouvre et qu'on organise une nouvelle répartition des compétences en matière de générique et de générique considérant que le département des actes maritimes et les intercommunalités se sont engagés au sein du smiage marat pour les gestions intégrées du milieu aquatique et la prévention des inondations considérant que pendant le projet du 15-20-2017 le préfet des actes maritimes a demandé au président du syndicat intercommunal pour la qualité des yeux de la brame et de ses ordres confluents du siècle de mettre en oeuvre la procédure de dissolution du syndicat soit la procédure de transfert direct du syndicat et le smiage marat pour une mise en oeuvre en 1er janvier 2018 considérant que la commune de Valois doit être le juin et que la procédure de dissolution est plus légère considérant que dans un cadre de la procédure de dissolution du siècle il y a lieu de prévoir la répartition à le dominaire du personnel considérant que le personnel permanent du secteur est composé de M. Cheneval et Cédric ingénieur territorial à l'encombré considérant qu'il convient de prévoir le transfert du personnel permanent à la commune d'Antilles et de manière concomitante à la communauté d'admiration au 31 décembre 2017 puis sa mise à disposition à l'assumé à général par le 1er janvier 2018 en fonction de ses compétences dérégées considérant que le personnel non titulaire du Siakéba est composé de M. Marin Cyril technicien territorial à temps complet et sera directement recruté par le signage à compter du 1er janvier 2018 considérant que ces mouvements de personnel n'ont pas d'incidence financière pour la commune de Valorise de Jean en conséquence il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de transfert du personnel permanent du Siakéba à la commune d'Antilles et de manière concomitante à la communauté d'agglomération au 1er décembre 2017 puis sa mise à disposition du signage maratrain au 1er janvier 2018 en fonction des compétences dérivées de prendre acte que le personnel non titulaire sera directement en accueil par le signage à compter du 1er janvier 2018 d'autoriser madame le maire à entamer toutes les démarches nécessaires ainsi qu'à signer tous les actes ou documents à intervenir en exécution de la présente délibération une question est-ce que vous avez une question je veux bien qu'il ne va pas se saliser le PSAC oui au niveau du personnel il y a une procédure de différence de l'œuvre par rapport à l'autre l'un qui dit le passe par à l'autre il reste rebasculé il va directement on peut savoir les gens pour lesquels on a procédé à ce système ou ça ne veut pas on ne peut pas savoir ça doit être statutaire je ne sais pas non non ce n'est pas ce n'est pas le problème statutaire je veux que c'est deux statuts mais quand on a le personnel titulaire d'une collectivité on peut passer à une structure intercommunale sans problème sans passer par le droit de l'autre vous n'avez pas d'accord très bien merci d'autres questions qui répondent qui s'obstient merci point 9 syndicat départemental de l'électricité et du gaz mis en souterrain d'ascension de la rue Chabrigny dans le cadre des travaux d'amélioration esthétique du réseau électrique sur la commune la municipalité a souhaité la réalisation de la mise en souterrain de le réseau basse tension de la rue Chabrigny cette opération dont le coût est destiné à environ 57 416 euros et 67 centimes soit 68 900 euros TTC sera confiée au SDEC spécialiste de ce qui est un travail d'environnement et d'enfouissement des lignes le SDEC sera également chargé de solliciter la subvention au conseil départemental dans le cadre du programme environnement et de contracter l'emprunt d'essayer à compléter le financement il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à réaliser la mise en souterrain de la zone basse tension de la rue Chabrigny pour un montant de 57 416 euros 67 soit 68 900 euros TTC de confier la réalisation de cette opération du SDEC dans le cadre de ses compétences conformément au plan requis de chargé du syndical de solliciter la subvention du conseil départemental au programme environnement et d'inscrire au budget 2017 de la commune les clés nécessaires au compte 665 50 milliards des questions des questions qui répondent qui s'abstient ici point 10 syndical départemental et l'inscrire qui s'abstient de la commune dans le souterrain basse tension de la rue des grands or monsieur saint deuxième délibération identique à la première sauf la destination cette opération est estimée à 86 250 concerne la mise en souterrain du réseau basse tension de la rue des grands or pour un montant de 86 250 euros hors taxe soit 103 500 euros au TTC elle sera de même confiée au ZDEC spécialiste de ce type de travaux d'environnement et d'enquête dans les mines le ZDEC sera aussi chargé de solliciter la subvention du conseil départemental d'un cadre du programme environnement et de contracter l'emprunt destiné à conserver le financement et donc demander au conseil municipal d'autoriser la mise en souterrain de la mise en souterrain de la mise en souterrain de la rue des grands or pour un montant de 86 250 euros en traite 63 500 euros au TTC de confier la réalisation de cette opération au ZDEC dans le cadre de ses compétences programmément encore au TTC de chargé de syndicat de solliciter la subvention du conseil départemental programme d'environnement et d'inscrire au budget 2017 de la commune et crédit nécessaire à sa participation au camp 65 54 des questions donc et pour merci pour un 11 acquisition amiable BW 298 le 1 3 5 et 6 BW 300 local 5 7 13 rue François Donnet à Valorice M. Viano Par délibération par la sénivale ce matin il reste à acquérir quelques lots dans cet immeuble vous comprenez bien qu'on peut parler de mauvais immeuble tant qu'on n'a pas acheté tous les lots il convient et qu'il y a qui convient donc aujourd'hui de poursuivre ces acquisitions à savoir le lot 3 BW 298 le lot 4 BW 300 appartenant à M. Carreau au prix de 27 000 euros le lot 6 et 7 BW 300 le lot 6 et 6 BW 298 appartenant à M. Kanata au prix de 28 000 euros et le lot 1 BW 298 appartenant à Mme Poler au prix de 5 000 euros en conséquence il est proposé au conseil municipal d'approuver les acquisitions des lots qui de subventionnés pour un montant total de 60 000 euros d'autoriser Mme le maire à signer tous les documents et à intervenir à cette école oui monsieur bien aussi une seule question avec l'acquisition de ces lots on a la totalité de l'immeuble oui on a la totalité il ne va dire que ces trois lots d'accord merci d'autres questions qui répondent qui s'abstient merci point 12 projet nature en ville demande d'autorisation de défrichement par celle BZ23 BZ218 BZ300 BZ303 BZ400 partiellement BZ31 monsieur dans le cadre de la mise en œuvre du projet nature en ville la commune de Valorique doit déposer auprès de la direction départementale des territoires et de la mer une demande d'autorisation de défrichement pour les parcelles dont elle est propriétaire au sein du périmètre de l'Ocarat ça c'est la loi les parcelles concernées sont les suivantes BZ23 BZ298 BZ300 BZ363 BZ400 partiellement et BZ401 le dossier de demande d'autorisation de défrichement est composé en plus du formulaire avec la suivante le plan de situation indique à l'intérieur à défricher le plan cadastral avec indication précise de la zone à défricher l'attestation de propriété et la délibération du conseil municipal au provisant le maire à déposer la demande de défrichement il est donc demandé au propos du conseil municipal d'approuver le dossier de demande de défrichement pour les parcelles BZ23 BZ298 BZ300 BZ303 BZ400 partiellement et BZ401 élaborés dans le cadre d'opérations naturelles d'autorité madame la maire a déconné ce dossier auprès du service de la direction départementale de la vie des territoires réclamées je dois vous remercier parce que je vous dois un rire du moins un sourire pendant la préparation de ce conseil municipal parce que présenter une autorisation de défrichement c'est-à-dire couper des arbres dans le projet nature en ville donc on va mettre de la nature dans la ville donc on coupe les arbres vous trouvez ça magnifique plus sérieusement vous savez que je suis opposé à ce projet j'ai voté contre toutes les délibérations donc vous étonnera pas que je fasse le même ce soir d'autant que j'ai écrit au préfet il y a un peu plus d'un an parce que pour souligner certains points qui me permettront de faire le lien avec la deuxième délibération donc la compétence c'est l'IVA et la compétence logement le logement c'est pas juste une question d'habitat c'est avant tout une question d'urbanisme c'est-à-dire d'aménagement du territoire et quand on construit il faut aussi se poser des questions sur l'imperméabilisation des sols les réseaux les accès etc et pour moi le projet Nature en Ville outre le fait que ce soit un projet d'étalement urbain nuisible en cela en lui-même ne répond pas à toutes ces questions pour l'instant donc il me paraît très important qu'on ait cette réflexion en révisant notre plan local d'urbanisme je crois que j'en dis par une fois ou deux je pense que vous n'allez pas bien regarder Nature en Ville comme tous les autres vous surfez sur de fausses rumeurs Nature en Ville c'est 70% paysager donc naturellement variable ça a été une des conditions vraiment du choix et du concours et du choix des candidats donc c'est une évidence vous aurez remarqué je pense que c'est un secteur qui n'est pas inondable où quand même nous avons exigé des bassins de rétention les arbres remarquables sont tous protégés notamment les oliviers ils restent encore durs donc là aussi encore je passe les années mais c'est formidable moi je trouve les services rigolent beaucoup en ce moment parce que vraiment c'est extraordinaire moi je ne dis pas donc j'écoute on me rapporte quelques informations c'est tellement stupide que je pense que ça ne vaut même pas ni un débat toujours est-il que les arbres remarquables ont été identifiés c'était très sérieusement je vous rappelais que un des terrains appartient à l'Etat donc l'Etat est très vigilant sur l'environnement on a régulièrement les ABF qui viennent pour regarder qu'il n'y ait aucune dégradation en ce qui concerne l'environnement je peux vous assurer qu'un projet plus surveillé que ça je ne comprends pas qu'il y en ait beaucoup sur le département et nous y tenons absolument nous y tenons et on ne lâche rien puisque effectivement on a des réunions je vais passer la barre de monsieur très régulièrement pour nature en ville et même jusqu'à dernièrement on ne sait de rien sur la nature justement alors c'est bien d'avoir la nature en friche qui prend feu de temps en temps le défrichement ça s'appelle un défrichement ça ne s'appelle pas un déboissement si on avait dû déboiser on aurait dit on déboise là on dit on défriche on a défriché tout l'été un petit peu partout pas assez vite malheureusement puisque les gens malintentionnés ont mis le feu au château au père mais un défrichement c'est un défrichement c'est un déboisement je peux vous être bien assuré que lorsque on vient sur le terrain tous les arbres sont marqués et ceux qui sont remarquables alors la nature c'est bien mais il faut quand même un peu l'aménager de temps en temps nous n'avons pas effectivement choisi ce projet mais nous avons que nous n'arrivions on l'annule et vous allez voir dans la modification du PLU que l'ancien projet est strictement annulé dans quelle modification de PLU ? dans quelle modification de PLU ? ah ça m'est arrivé il y a une nouvelle modification de PLU qui va arriver oui oui donc vous allez voir dans la vision une modification très prochainement pour de manière à bien poser la règle sur ce territoire et faire en sorte qu'effectivement il y ait un secteur aménagé parce que là encore vous critiquez un peu tout le monde mais vous demandez des logements sociaux on les fait où suspendus où monsieur ? si on ne les fait pas sur les terrains je vois pas comment on peut faire alors si vous avez la solution je prends si vous voulez le faire sur la mer je ne sais pas je n'ai pas une solution un panel de solutions vous dites on a besoin de logements de logements en général je ne parle pas que les logements sociaux parce qu'on oublie tous les jeunes actifs qui arrivent les cas de Sophia tout ça et qui disent malheureusement chez vous on ne peut pas se loger voilà je ne parle pas que du logement social parce qu'il n'y a pas que le logement social c'est pas mon âge au côté loin de là puisqu'on est à 8% donc je ne pense pas qu'il y a de quoi s'énerver là-dessus par contre il faut des logements vous dites il faut des logements pour les jeunes il va falloir vous mettre un corps avec vous-même il faut le voir et réunissez-vous et dites ce que vous voulez si vous voulez des logements qui ne sont pas sur la terre moi je ne sais pas faire je ne sais pas faire on est obligé de les mettre sur un terrain là c'est un terrain qui en partie appartient à l'État appartient à l'État l'État a dit si vous ne construisez pas c'est moi qui y vais et alors là et alors je fais du 100% de logement social si c'est ce que vous voulez moi je ne veux pas on a une expérience malheureuse on ne va pas y retourner moi non plus pour répondre à votre question on peut créer du logement social en réhabilitant ce que fait la Sémival oui ça c'est pas suffisant j'ai de voir 89 logements c'est un peu court pour loger tout le monde avec la Sémival c'est sûr mais avec la Sassema peut-être qu'on arrivera à faire mieux ensuite une fois si on n'arrive pas à rénover évidemment c'est pas suffisant il faut identifier des zones bien particulières où là on peut construire du logement donc soit on a des niveaux bas et on augmente et donc sur la même superficie on peut faire plus de logements donc du logement social sans impermabiliser les sols sur la ville mais ce qui est important c'est d'identifier les endroits où on peut construire et faire du logement social parce qu'il en faut et pas que du logement social et en même temps préserver certains espaces qui méritent de l'être et il me semble qu'en bordure du dernier cet espace justement méritait d'être préservé raison pour laquelle je m'oppose à ce projet et la raison pour laquelle je défends le développement de le logement social sur la commune on peut pas passer son temps à critiquer en disant ah bah oui il faut loger c'est pas bien c'est pas bien le logement et puis après dire ah bah non vous allez informer à viser il y a une incohérence là dans le sujet qui m'inquiète un tout petit peu parce que là vous êtes je le dis tout à fait franchement par rapport à d'autres vous êtes d'une position crédible donc faites une analyse crédible et un développement logique par rapport à votre idée soit on construit et on construit où ? voilà si vous voulez monter des tours c'est pas notre option on a supprimé le réhaussement de 25% mais vous voyez c'est l'intérêt de la révision du plan local d'urbanisme c'est l'intérêt c'est l'intérêt mais moi non plus regardez un projet qui nous un projet qui nous rassemble il y a un projet de construction d'immeubles d'art boussière par exemple voilà ça pose problème vous êtes votre majorité trouve que ça pose problème mon groupe politique trouve que ça pose problème et pourtant le plan local d'urbanisme le permet et pourquoi ça vous pose problème parce que cet endroit n'est pas fait pour accueillir un immeuble le plan local d'urbanisme est trop permissif c'est pour ça que je plaide pour justement la révision du plan local d'urbanisme je crois que ma position a été claire vous prenez le plan local d'urbanisme on construit où ? dites-moi voilà il faut forcément trouver un terrain il n'y a pas d'autre solution mais il y en a il y en a il y en a il faut faire des logements suspendus ça n'existe pas il faut se poser sur la terre on a aujourd'hui pas d'autre solution que celle-ci donc dites-moi où on construit et pourquoi vous critiquez quand on construit voilà surtout 70% de paysagers je peux vous assurer qu'on les a pressés qu'on décide pour moi vraiment le concours était d'une difficulté absolue absolue certains n'ont pas pu se positionner parce qu'ils n'y arrivaient pas et c'était la condition mais vraiment prioritaire c'est à dire vous nous faites du paysager majoritairement et bien ils y sont à vous voilà quand on demande on peut avoir sans faire des butines il n'y aura pas de butines ceux qui sont derrière on va nous faire une présentation bientôt vous verrez ceux qui sont derrière ils ont une vue parfaite tout a été calculé pour que ça s'intègre et qu'on ne gêne pas les riverains qui sont derrière on laisse les outils ça ne changera rien sur la partie haute voilà en plus on fait une crèche on fait un jardin public on fait des sentiers piétons écoutez franchement pas de voiture les voitures sont en sous-sol je ne crois pas que ça vous dérange vraiment il faut nous le dire parce qu'on peut encore inverser quelques bricoles s'il y a besoin 70% de paysagers allez chercher sur les programmes si vous arrivez à trouver de la perméabilisation de cette hauteur c'est pas possible on a le malin qui est au milieu on le laisse il n'est absolument pas touché pas de risque d'inondation tout le monde est une voie je te laisse un jour moi je vais répondre à M. Fakou alors ce projet il est quand même subi de près parce qu'on se voit une autre fois par mois avec tout le comité de pilotage pour ce qu'il y a des réseaux où tout ce qui est plus vial ou usé ça ne pose aucun souci le défrichement c'est obligatoire mais ça ne veut pas dire déboisement effectivement le défrichement c'est pour regarder l'état vient voir s'il n'y a pas des variétés amnémiques et si tout ce qu'on va enlever peut être enlevé sans remporter préjudice à la nature donc voilà c'est l'autorisation de défrichement mais c'est un acte obligatoire dans la procédure avant le dépôt du terme on est en train de travailler sur la circulation donc il y a une étude de circulation qui est en cours il y a aussi une étude de déplacement pour les personnes à mobilité réduite et qui s'achènent aussi donc le projet effectivement 70% de parties vertes c'était pas gagné on les a un peu embêtés pour y arriver enfin les gens travaillent tous sérieusement sur ce projet là et j'espère les côtes de vue c'est ce que disait madame le maire effectivement on va pour représenter depuis tout l'habitat de derrière la vision avant et après et vous verrez que tous les bâtiments ont été posés pour que les côtes de vue qui existaient des bâtiments existants ne soient pas affectés donc voilà quoi vous dire ça avance bien les jeunes sont sérieux et moi je suis là pour répondre à toutes vos questions moi je voulais préciser donc je me suis opposé au projet d'accord en ville mais pas tout à fait pour les dernières raisons que tous mes collègues parce que j'estime d'abord que tout le monde commence à loger et que le niveau de logement et notamment un logement social pour que la paix on se déroule des exigences avec 10% on est également des exigences de 20% et en tout cas tout ce qui est fait pour améliorer ce chiffre je suis peut-être je m'étais plutôt opposé à ce projet parce que sur l'ensemble du terrain qui était concerné on ne s'intéressait quand même de vraiment 70% du terrain puisque le reste n'était pas intéressé sur l'ensemble de la surface je m'étais aussi opposé à ce projet parce qu'on avait il n'y a pas d'autre choix pour montrer finalement forcément sur notre position en tous les cas les questions à quels on répond et les questions que j'avais posé c'était notamment on construit de 160 on a construit ailleurs dans la nourrice et on va voir et on va voir si on trouvait des enfants qui vont arriver pourquoi les questions ce sont plutôt sur les infrastructures alors la crèche c'est très bien mais au niveau école au niveau par exemple de salles d'association on voit bien que le gymnase va exploser donc salles de sport donc au niveau des infrastructures si on bloque finalement des espaces quand on est créé et où et comment c'était plutôt ça les interventions et ces interventions à aujourd'hui encore j'ai pas de réponse après ça doit avancer sur le défrigement pour moi il n'y a pas de sujet je ne vais pas voter contre le défrigement parce que les choses doivent avancer mais j'ai toujours pas de réponse sur les choses qui me paraissent importantes mais je comprends toujours de bien de vivre et de mon livre tout ça c'est sympa tout le monde en fait le bien de vivre c'est pouvoir mettre ses enfants à l'école le bien de vivre c'est aussi pouvoir avoir des équipements sportifs qui permettent de répondre à la demande de l'ensemble de nos citoyennes et ça finalement je ne vois pas et ça ça désordre un petit peu et après j'aurais une petite question qui est moins importante sur le fond mais celle-ci je voudrais bien avoir des réponses moi je veux bien vous répondre mais vous êtes quand même mieux placé que moi pour savoir qu'on a fermé deux classes à Valoris donc il y a quand même un petit difficile à ce niveau-là ensuite nous récupérons tous les logements de fonction pour faire des classes aujourd'hui donc petit à petit les logements de fonction vont disparaître pour se transformer en classe donc des classes nous en avons il y a des écoles encore qui fournissent pas mal de possibilités ça c'est un premier point par rapport à nature en ville ce n'est pas du logement social vous allez voir dans la modification du PNU il était prévu 400 logements 60% de logements sociaux ça fait 240 logements sociaux ça c'est balayé on fait aujourd'hui 250 logements dont 50 ne sont pas à proprement parler sur nature en ville mais sur une propriété qui est privée voilà ensuite on fait 40% de logements sociaux sur 250 on n'est pas dans le même rapport avant c'était 240 logements sociaux aujourd'hui c'est 250 logements toute nature dont 40% avec il faut le savoir des petites maisons de villages il faut avant de parler peut-être regarder les dossiers pour éviter de dire des choses qui ne sont pas justes pour les salles etc c'est très difficile à la fois de répondre à un besoin de logement donc là vous êtes dans le même paradigme que monsieur Falcou qui me dit il faut du logement mais ne construisez pas et vous vous me dites il faut du logement mais comment on va faire parce qu'on ne sait pas où mettre les gens on ne peut pas répondre à toutes les problématiques à la fois donc on avance petit pas par petit pas pour essayer de trouver quand on va trouver le terrain vous allez me dire c'est pas bien vous intervéabilisez en faisant une salle on est aujourd'hui dans une société où on veut tout et le contraire de tout bon moi je ne cesse de le dire aux autorités faites attention vous posez des objectifs qui vont entraîner des conséquences auxquelles on ne pourra pas répondre à un moment il faudra que ça s'arrête qu'on nous dise de construire on veut bien mais on ne va pas y arriver on ne peut pas tout construire fournir des infrastructures garder le terrain perméable il va falloir faire des choix et c'est là où on voit des politiques qui ont une raison dans le développement et dans l'analyse en disant bon il faut faire des choix et les choix il faut qu'on les fasse comment on peut donner nous la solution moi construire sur la ville sur la ville je ne suis pas vraiment ça veut dire des tours avec monsieur bien dans la première chose qu'on est faite on est arrivé on a supprimé le réhaussement de 25% pour tous les humains vous imaginez le tapis vert avec 25% de plus c'est mais c'est moi je trouve c'est un univers complètement épouvantable on a besoin de nature on a besoin de structures basses pas du tout alors je ne sais pas on peut se réunir et on va mettre et il y a 4 autres tout le monde peut se dire il y a 4 autres sauf qu'on est dans le concret et qu'à un moment il faut avancer et dire on fait des choix ce n'est pas toujours des choix satisfaisants mais on se plie à la règle il faut se plier à la règle la carence de logement social aujourd'hui c'est une pénalité pour la ville de 700 000 euros vous ne croyez pas qu'à 700 000 euros dans les écoles on pourrait faire des merveilles voilà donc on avance raisonnablement sans se pacifiter comme vous l'avez dit on en est toujours à 8% donc on ne se pacifique pas et on réfléchit à étaler les problèmes sans les concentrer parce que jusqu'à présent on a hérité de quelque chose où on cumulait les problèmes dans un endroit donc on essaye de faire autrement de faire autre chose et moi je veux bien il n'y a qu'à faut que vous me donnez la solution et on y réfléchit comme vous le savez bien j'ai au contraire aucun problème avec ce qu'on appelle les logements sociaux et bien au contraire je trouve que finalement il n'y en a pas assez et donc vous répondez évidemment à côté de la question peut-être que je me suis mal exprimé le logement ça nécessite des infrastructures et peut-être qu'on peut bien le chemin directeur en tout cas une vision d'avenir est sûre est sûre par exemple alors je me réponds où ? je me permets non parce qu'il n'y a qu'à faut que donc écoutez c'est très simple c'est exactement ce que je voulais exprimer la dernière fois nous avons un terrain d'accord où on va faire 255 mois il y a une partie de ce terrain 250 non ajoutez pas 10 parce que demain ça va être 280 et après demain 400 vous savez c'est n'importe quoi ça décrédibilise la parole politique à force de raconter d'accord nous avons donc un terrain ou un terrain ou effectivement sur un plan local on pourrait imaginer sur ces terrains là on a dû le faire encore est-ce que c'est pas le moment de prévoir de réserver une école sur cet ensemble de terrain par exemple on parle de votre terrain oui mais une école je sais pas je sais pas on a besoin d'une crèche aujourd'hui donc on a choisi la crèche plutôt que par exemple là vous pouvez trouver très bien vous pouvez trouver des classes c'est très bien juste pour se mettre en cadre avec la loi et finalement les CP il disait et les CE c'est gentil merci on y est on y est on a tout le projet et les années récupérées ils sont reprises en grande partie par le développement des CP et des CE c'est nous enfants c'est pas la nature on les met pas dans 50 ans les plans qui sont posés par l'éducation nationale demandent des classes pour l'objectif là les projets sont plaisants on n'a pas attendu ce qu'on nous le dise parce qu'on nous l'impose en 2018 la rentrée 2018 donc je sais déjà les travaux sont déjà engagés pour 2018 je suis pas dans la taille mais vous savez pas c'est rétensible mais non parce que vous posez des points qui ne sont pas recevables non mais c'est très bien je m'explique je m'explique donc partie de là la réflexion est que donc 250 logements peut-être au départ en 240 parce que 10 restent en vacances soyons précis en tout cas 250 logements de côté 150 ou 300 au sol tapitaire etc finalement ces logements vont pas rester vacants globalement donc il va accueillir des familles et peut-être même des jeunes c'est en jamais et ces jeunes la nuit a pu en fait qu'ils vont peut-être faire des enfants c'est en jamais et à échelle de 4 ans ou 5 ans on aura des petits membres qui voudront aller à l'école et peut-être c'est que la responsabilité que vous pouvez avoir aujourd'hui qu'on peut avoir c'est de se dire ces gamins-là à échelle de 5 ans de 6 ans où va-t-on les mettre ? tout simplement parce que si on construit du logement et je trouve que c'est une autre chose que tout le monde pourra se loger et on a besoin de logement il faut juste abandonner se demander ces gamins où est-ce qu'on va les éduquer et ces gamins où est-ce qu'on va leur faire faire du sport on ne pourra pas faire du sport à 220 m de plus à l'espace loisir par exemple qui est déjà largement surchargé aujourd'hui où on va aujourd'hui le minotor par exemple est une salle qui a été du spectacle et qui va produire du spectacle qui a été très bien mais finalement on perd une salle associative sur la commune et peut-être que changer sa vocation c'est très bien mais la réflexion quelle salle associative a échelé de 3 ans ou 4 ans qu'est-ce qu'on va faire de notre commune parce que le bien livre le bon livre c'est bien ça peut être des arbres c'est très bien ça peut être des jardins mais il y a autre chose sinon c'est un peu c'est un peu limite on peut prendre d'autres exemples par exemple aujourd'hui une piscine sur une ville qui sera de 30 000 habitants ou de 35 000 c'est peut-être peu à échelle de 8 ans où est-ce qu'on réserve des terrères c'est cette réflexion-là et c'est pour ça que sur ce projet de nature en vide moi je n'ai pas de souci à la pédagogie je n'ai pas de souci à la pédagogie vous voyez moi je n'ai pas de souci avec ça je me dis peut-être qu'à ce moment-là est-ce qu'on n'aurait pas dû pousser un petit peu la réflexion pour se dire sur cet espace-là comment je vais à créer une salle associative un gymnase peut-être en tout des règles je ne sais pas mais en tout cas il ne doit être véritable une réflexion avancée plutôt que dans des oppositions vous savez on peut dire cette phrase célèbre quand on est en opposition on se pose moi c'est pas ma façon de faire et on sait néanmoins je me dis peut-être que là à ce moment-là on rate peut-être quelque chose c'est plutôt dans ce sentiment-là après ne soyez pas sur la défense si c'est pas une attaque c'est juste un moment donné je me dis peut-être il faut voir que vous aime avoir une mission monsieur Pest on passe nos semaines à faire ça nos semaines sauf que ce que vous proposez on y a pensé sauf que lorsque vous avez un établissement public vous le payez vous le payez au minimum un million donc moi je veux bien on peut tout faire il y a juste un problème d'équilibre budgétaire et de financement et de gestion voilà c'est tout parce que ça on ne fait que ça on ne fait que ça on pousse on met on remet on enlève on etc on ne fait que ça et ça je vous en donne vraiment l'assurance dans la réflexion je ne vous dis pas qu'on pourrait nous voir que vous pensez attaquer une école dans la réflexion dans la réflexion les écoles sont déjà programmées par exemple lorsqu'il va y avoir des éléments sur le golfe jouant il y aura naturellement une école c'est déjà dans les tuyaux c'est tout sauf que on ne peut pas lancer des programmes massifs parce qu'on n'en a pas envie et la question reste posée comment on multiplie des équipements publics avec un coût qui est considérable j'entends bien mais je ne suis pas dans ce je suis non mais j'entends bien que vous n'êtes pas dans la gestion je suis dans la vision quelle vision vous avez non mais c'est mieux d'avoir une vision mais c'est mieux d'avoir une gestion non attends sans gestion la gestion ne sert à rien sans gestion vous n'avez pas l'argent vous avez la vision elle ne tombe pas sans besoin il n'y a pas de gestion oui c'est ça regardez ce qui arrive là on ne coupe pas de les ailes quand même juste la taille d'habitation ce n'est pas grand chose aujourd'hui cette vision là pour ces nouveaux habitants avec le rassemblement c'est de vous voir la question elle est juste là qu'est-ce qu'on peut voir que ça monsieur Bess qu'est-ce que vous croyez qu'on tourne en rond toute la journée demandez au service demandez au service je vais leur poser encore non mais sans arrêt sans arrêt on leur pose ce projet sans arrêt sans arrêt sans arrêt mais après il y a une gestion pragmatique et naturellement quand vous avez un projet une idée on en a je peux vous assurer 10 par semaine à côté on a combien ça c'est tout ce qui est bloquant on vous donne énormément d'argent vous vous assurer que ça va sortir de tous les côtés les projets sont dans les futurs le problème c'est comment on finance et c'est pas une plaisanterie on peut en débattre longtemps et puis on peut en regarder le projet municipal un autre sujet qui n'a pas cette importance mais depuis les années il y a des bénévoles qui offrent à la commune le carnaval ce carnaval depuis quelques années se prépare à l'ancienne maison de deux j'ai assisté hier à une réunion où il y a des inquiétudes et finalement ce serait dommage que sur la commune on ne puisse pas proposer de carnaval cette année comme les autres années pour les enfants de la commune parce que là c'est du bénévole il y a une dimension effectivement mais il y a quand même un engagement fort alors est-ce qu'on peut les rassurer clairement parce que j'ai aujourd'hui ils s'attendent des réponses est-ce qu'on pourra les rassurer on en est à quatre projets le dernier projet on l'a évalué avec 250 000 euros donc ça aide à la réduction aussi voilà les projets sont là les possibilités sont là on les a il va falloir arbitrer et choisir voilà le dernier qui m'a été posé monsieur je suis bien d'accord je dis simplement que par rapport à l'avancée de la nature en vie est-ce que pour cette année pour le carnaval qui aura lieu le 8 ou le 10 février je ne sais pas exactement est-ce que monteux sera toujours en place est-ce qu'on pourra prêter à rester à la base dans ces lieux c'est juste une communication pour rassurer des gens qui ont envie qui ont envie dès aujourd'hui qui ont envie dès aujourd'hui de se lancer finalement dans la préparation c'est un petit sujet mais je crois qu'il est important aussi pour pour le bénéficiaire c'est un sujet pragmatique ou pas monsieur voilà alors on est en train de travailler avec plusieurs services sur effectivement le déménagement de là où il y a les chars on est en monteux il y a plusieurs pistes avec des des montagnes en face la dernière piste qu'on avait elle ne coûtait plus cher parce qu'elle ne coûtait 250 000 euros le déménagement ce qui n'est pas négligeable donc on est en train de regarder une autre piste alors vous dire que le prochain carnaval on pourra le faire là je ne pense pas parce que l'objectif c'est un dépôt de permis de construire en fin d'année début 2018 le défrichement devra être fait à part il y a des sondages à faire donc à mon avis il faudra les déménager alors mais je pense qu'avec la bonne volonté de tous les services on va trouver une solution pour qu'ils fassent leur char ailleurs il n'y a pas de soucis il y a la dangeco à déplacer il y a une structure à leur trouver pour faire le char même si cette année elle ne sera pas complètement complètement réalisée même si on en fait une petite partie l'année prochaine ils arriveront à faire des char peut-être 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 que ce qu'on pourrait leur proposer si on a un terrain il y a peut-être un petit peu d'argent et ça je veux bien comprendre peut-être que sur cette année si le terrain est propre on pourrait que être loué une structure de toile sur une période de mois par exemple en tant que préparer ses chats parce que le début de la préparation c'est pas dramatique mais finalement il y a tellement de cœur qui est mis dans la préparation de ces chats que à moins trois semaines à moins trois semaines sous l'appui ils ne tiendront pas et c'est un petit peu dommage peut-être que c'est une solution intermédiaire pour cette année qui pourrait être envisagée et qui permettrait de satisfaire finalement une journée qui n'est pas si désagré que ça sur la commune le problème c'est pas la solution parce qu'elle est là on en a trouvé toute toute forte c'est là sur la durée savoir comment on leur donne une structure viable à l'année et à l'année c'est là notre difficulté parce que les abrités il y a pas de soucis on a toutes sortes de possibilités on a fait pour un an pour tout terrain je peux aussi assurer que les services ne ménagent pas d'un peine et là ils nous ont proposé hier le dernier projet voilà donc c'est en réflexion mais les abrités il n'y a aucun soucis on les abrités on a le terrain on a il n'y a pas de soucis ils le savent d'ailleurs si je pose la question c'est qu'ils partent par vraiment je permets donc voilà si on leur dit tout carrément c'est bien et puis on a si c'est un peu la France ça fait des mois et des mois qu'on est là ils savent bien si on se donne autant de mal qu'ils ne sont pas lâchés c'est une évidence et hors de question de ne pas faire faire d'accord c'est une operation passionnante il y a un souci c'est quelque chose qui est travaillé je peux vous dire ça demande des heures au service vraiment sérieusement donc on ne mettrait pas tout un service sur ce sujet si on n'avait pas envie de faire une solution voilà je vous remercie je vous remercie donc nous allons au côté qui est compte qui s'appuie merci je vous fais du bon soir et je vous donne rendez-vous au 25 merci 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 merci